Monsieur le conseiller Dianguenta, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être élu conseiller au sein de l'Espagne-Magnon. Quels sont les sentiments qui vous animent juste après votre élection ? Oui, c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que les élections se sont passées dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la confiance des membres et pour nous c'est une joie immense. Et quel est votre cheval de bataille ? Bon, nous savons qu'étant conseiller, ce n'est pas un titre seulement honorifique, le conseiller c'est celui qui travaille à la place même du décideur. Donc notre cheval de bataille c'est vraiment de prodiguer des conseils qu'il faut aussi le plan technique, sur le plan moral, c'est le plan tactique pour que notre équipe désormais récupère sa place maintenant. Et vous savez, l'équipe d'Emmanuel Union, c'est une équipe qui fait des surprises sur le plan continental, que ce soit sur le plan national. Alors nous allons faire tout pour peut-être arracher la place qu'a occupé Mazenbechadis, récupérer la place de choix dans notre pays, si pas dans notre continent d'Afrique. Et donc nous serons là, en train de donner des conseils techniques et pratiques sur l'intérêt que nous maîtrisons dans le sport, que nous maîtrisons bien les bons tours. Désormais vous serez appelé sportif, et vous l'êtes d'ailleurs appelé malade. C'est quoi la motivation ? Bon, ma motivation c'est d'abord cet encadrement de la jeunesse. Ma motivation dans cette équipe aussi, c'est encourager ces fervents citoyens. Le président sportif général est un proprès, qui lorsque vous étudiez l'histoire de généraux, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'occupe de la jeunesse comme lui, il est fait d'une manière ascendante. Alors pourquoi ne pas apporter une pierre pour l'aider à encadrer cette jeunesse ? Donc nous avons besoin d'encadrer la jeunesse, nous avons besoin d'avoir de grandes vedettes, de grandes stars ici chez nous, et que la capitale sportive de la RDC soit ici chez nous au Manil. Monsieur le conseiller, merci. Merci beaucoup. Cette assemblée n'était pas électrique. Moi je suis venu pour l'Assemblée Générale Ordinaire. Mais quand j'ai le procès, les dernières assemblées, et ils avaient pressé une partie, c'est qu'on devait compléter les comités qui étaient incomplets. C'est cet aspect, les choses ne sont pas. C'était pas qu'une assemblée générale. Il fallait seulement compléter les comités qui manquaient. et qu'un premier vice-président, un trésorieux doit continuer ce qui menait à se faire avec un représentant qui adapte quand il s'agit de l'élection. Les nafoutes assistent, l'adapte qui réussit le pouvoir, des fois à faire. Les nafoutes a été taxées d'avoir organisé les champions dans le monde. Les nafoutes a été taxées d'avoir organisé les matchs à l'élection. Vu le rapport de Mané Maigneault, les clés n'avaient pas joué les matchs à l'élection. Aujourd'hui, dans la phase d'aller, tous les clés de la Lénafoutes ont joué la manche à l'élection. Notre classement indique le même nombre de matchs pour tous les clés dans la phase d'aller. Il y a un problème, je vous avoue, c'est qu'il y a des clés qui auraient pu se présenter pour venir jouer ici, qui ne sont pas arrivés. Mais quand un match est programmé, et que les clés n'arrivent pas, c'est de la presse, c'est le résultat. Pour nous, faut-il considérer ces matchs comme n'étant pas joués ? Un match est joué, mais il n'est pas forcément. Mané Maigneault a joué tous ces matchs. Les ligues, voilà, j'ai dit que, je comprends, nous avons une session difficile par rapport à toutes les sessions, et puis que nous sommes à la Lénafoutes, et c'est pour vous la toute première fois, pas la toute première fois, mais je pense que le comité actuel, la comité de gestion, a eu l'avantage de terminer le championnat en bonne et due forme. Ils n'ont que les champions. Ils ont suivi la COVID, et après la COVID, ce que nous avons connu, qui ne dépend ni de la FECOFA, ni de la Lénafoutes, nous nous faisons souder ce que nous avions souvé. Par rapport à l'organisateur, toutes les équipes avaient joué 19 matchs. Mais nous, Mané Maigneault, nous avions joué officiellement 18 matchs. Bon, l'essence de la coordination est toujours là, et le sponsor va chercher d'autres personnes pour assumer la coordination. Et vous avez un message particulier aux supporters du Manéault, qui vont vous suivre à travers les médias, par rapport à la position, et surtout votre décision, concernant le manque d'une bonne organisation du championnat de la part de la Lénafoutes. Qu'ils soient calmes, avec la confiance que nous ont donné à diriger notre équipe, nous sommes toujours là, comme eux-mêmes avaient décrié, et nous avions saisi officiellement les autorités compétentes, les ministères, la Fédération, et la Lénafoutes elles-mêmes. Nous avions réservé des copies, et aussi rester calmes, jusqu'à tel point que nous allons trouver des solutions intermédiaires à ces positions-là à qui nous avions soulevé, par rapport au comportement de la Lénafoutes, nous a gérés. En termes des prévisions de millionaires, la saison passée, c'était 2 millions, si je n'en pense pas. Quel pourcentage avez-vous atteint pour la saison ? Que croyez-vous ? Pour l'année passée, c'était à 2 millions, mais nous avions atteint jusqu'à 85%. Nous avons suivi notre assemblée, et les dépenses que nous avions effectuées. pour cette année, on se limite à 1,5 million, car nous voulons préparer notre championnat. On ne peut pas aller en Afrique. Si on devrait aller en Afrique, on devrait augmenter le budget. Comme on va jouer sur le championnat national, nous voulons se fixer à 1,5 million, pour nous permettre d'atteindre l'objectif à qui on vient d'exercer, à l'ensemble, pour être les champions de la ligne à foot, édition 2022-2023. Monsieur le secrétaire sportif, nous vous avancez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.